La contemplation, son intérêt principal, je l'ai dit moult fois, c'est un changement de référentiel, c'est passer du petit esprit au vaste esprit, c'est passer de la forme au fond, c'est passer de l'aspect relatif à la nature absolue. Pour ça, j'ai un petit exemple tout de suite, une illustration que je vais vous proposer, que j'ai déjà soumis à certaines personnes parmi vous, mais pas tellement, j'ai dû le faire une ou deux fois, voilà, c'est cette cocotte magique, tout le secret de la contemplation et même du chemin de l'éveil est dans la cocotte, dans cette cocotte en particulier bien sûr, la cocotte, elle est sainte, bon je plaisante bien sûr, alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce ? Une cocotte en papier, voilà, mais vous avez des voix sous son aspect, sous son aspect cocotte, qu'est-ce, au merveille, c'est que du papier ? Vous voyez, nature relative et nature absolue. relatif, absolue, relatif, absolue. La contemplation nous amène à ça, à du papier. Et avec ce papier, on peut faire bien sûr bien d'autres choses que des cocottes, on peut faire des bateaux, on peut faire savoir si ces deux choses sont séparées et séparables. Non. Si vous avez du relatif, vous avez la nature absolue. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Donc, ce changement de référentiel n'est pas si compliqué, puisqu'on a tout. Il nous faut passer de l'un à l'autre, il nous faut passer de la forme relative à la nature. Voilà. C'est ça le changement de référentiel. Et c'est ça que j'enseigne à travers la contemplation. Si vous avez l'absolu, vous avez toutes les formes relatives. Et dans toutes les formes relatives, vous verrez la nature absolue. Que ça soit dans vos états d'esprit, dans vos états d'âme, que ça soit dans les situations extérieures. Partout, vous verrez la nature absolue. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la nature absolue ? Dieu. C'est la totalité. C'est ce qui fait ce monde. C'est le divin. Il n'y a rien dans ce monde qui existe hors de cette nature absolue. Donc, tout le relatif, toute la création est contenue dans cette nature absolue. Et pour celui qui la voit, il l'incarne, il l'est. Il n'est plus une cocotte seulement. Il est aussi une cocotte, mais il est beaucoup de papier. Et il est tout le papier du monde, par exemple. Vous comprenez ? C'est ça la libération. Est-ce qu'il y a du temps à parcourir ou un chemin entre la forme et le fond ? Non. Voilà la merveille. Voilà la merveille. Là où on vous enseigne un chemin, on vous fait croire que pour aller de là à là, il faut du temps, des chemins, des efforts, du mérite. Moi, je dis non. Non, non, c'est pas ce que je vois du tout. Quand j'ai parcouru tous ces efforts aussi comme vous, j'ai dû faire 13 ans de bouddhisme, j'ai fait tout un tas de trucs. Voilà. Les retraites, les prosternations, les accumulations de mantras et tout, et tout. J'ai tout fait. Mais c'est quand j'ai tout perdu que j'ai vu que j'avais la nature absolue, que j'avais pas besoin de la gagner. Vous comprenez ? Alors, voilà. N'en doutez pas. Peu importe la forme. Là, on a une belle cocotte, mais si je la déforme, voilà, j'en fais une boulette, là. Ça, c'est toujours la nature absolue. Toute la nature absolue est dans une boulette de papier. Donc, ne vous disqualifiez pas à travers vos formes, à travers vos jugements. Vous comprenez ? Si vous vous disqualifiez, eh bien, c'est dommage, parce que vous jetez la boulette et vous jetez le papier en même temps. Vous perdez tout. Vous perdez, comme on dit, jetez le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Gardez le bébé. Oui, cette forme, elle n'est pas terrible, mais avec un peu de chance, on peut la ressusciter. Voilà. On peut la rétablir. Mais de toute façon, le temps fera son œuvre et cette forme va disparaître. C'est comme ça. En tous les cas, regardez bien, tout disparaît. Il nous reste qu'ici. Voilà. Toute votre vie a disparu, déjà. Tout le matin a disparu. Reste qu'ici. C'est comme ça. C'est la vie. Voilà l'intérêt de la contemplation. C'est qu'il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas un temps à partie pour la comprendre, pour l'intégrer. C'est faux. Ce temps existe si vous ne vous ouvrez pas à votre nature. Si vous tenez trop à la forme, vous ne connaîtrez pas sa nature. C'est pour ça qu'on parle d'abandon. On abandonne la forme, ou plutôt l'attachement à la forme, pour enfin comprendre ce que l'on est intrinsèquement, c'est-à-dire non fabriqué, non élaboré. C'est déjà comme ça. C'est spontanément comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'acquisition de la nature absolue. C'est faux. S'il n'y avait pas de nature absolue, et si on ne l'avait pas en nous, si on ne faisait pas partie, on ne pourrait pas s'éveiller. On n'aurait même pas l'idée de l'éveil. Même pas. Donc, c'est ce passage du masque, de la forme, au visage. Au visage premier. C'est ça, c'est comme un recul. Et on est soi, on n'est plus moi, on est soi. Si vous avez le soi, vous avez le moi. Et l'un ne pose pas de problème à l'autre. Parce que vous savez que c'est une même seule chose. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas d'histoire avec deux. La dualité, c'est justement de séparer l'un et l'autre. Vous comprenez ? Si vous le séparez, alors ça sera pour demain. Ça veut dire que ce n'est pas disponible aujourd'hui. C'est vraiment important d'arrêter cette dualité-là. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore libérés, en fait. C'est dommage. Puisque vous avez tout. Regardez bien, c'est vous-même qui vous disqualifiez, en fait. C'est votre boulot. C'est ça que vous faites. Vous vous disqualifiez. Vous attendez quelque chose en plus pour que vous découvriez votre nature. Voilà. Je ne sais pas quoi. Mais vous l'attendez. Ah, vous n'êtes pas prêts, là. Ah. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Maintenant, je vous ai donné l'indication. Vous voyez ? Je vous ai montré symboliquement comment ça se passe. Vous n'avez pas d'excuses. ou si vous en avez, si vous en avez, elles ne sont pas bonnes. Elles sont illusoires, elles aussi. Vous comprenez ? Elles appartiennent au relatif, ces excuses. ou si, elles ont interrom nós. Comme tout. Parce que vous avez eu montré proyect. п Whatever. Et puis...